Bonjour à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'acné et particulièrement aujourd'hui j'ai envie de vous parler de dermatologie et de vous donner mon opinion sur le sujet et peut-être vous apporter des éclairages sur la raison pour laquelle dans beaucoup de cas, la dermatologie ne soigne pas l'acné S'il vous plaît, avant de commencer cette vidéo je voudrais que vous ayez à l'esprit que tout ce que je vais partager c'est en fait mon expérience personnelle et celle de beaucoup de femmes au final qui m'ont partagé leur propre histoire elles se ressemblent beaucoup au final si vous êtes un professionnel de la santé, un dermatologue s'il vous plaît, ne prenez pas les choses personnellement ce n'est pas une attaque personnelle, c'est juste le fruit de ma propre expérience après des années de rendez-vous dermatologiques et d'errance ensuite médicale qui m'ont forcé à devenir patient expert sur le thème de l'acné je voulais rappeler que je ne suis donc pas dermatologue je n'ai pas de diplôme dans cela et tout ce que je vais partager c'est le fruit de mon expérience et de celle de plein de personnes qui ont fait des traitements dermatologiques et ont vu revenir l'acné malgré tout que les traitements n'ont pas soigné donc je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi à mon sens, en fait c'est totalement normal alors on va aller dans le vif du sujet maintenant qui est que déjà à mon sens en fait la médecine actuelle qu'on appelle moderne est à mon sens totalement dépassée pour moi la médecine actuelle, donc ça inclut la dermatologie de façon générale ne va pas chercher les causes des maladies mais va s'intéresser aux symptômes et va essayer de donner des traitements, des médicaments pour réduire un symptôme, pour camoufler un symptôme mais va généralement pas s'intéresser vraiment à la cause et c'est vraiment un problème selon moi et c'est ce qui fait qu'à mon sens la médecine actuelle qu'on dit moderne est vraiment dépassée et je veux vous rappeler encore une fois que je n'ai rien contre les dermatologues d'autant plus que je sais que la très grande majorité font vraiment de leur mieux qui sont en sous-nombre et qui font vraiment de leur mieux avec les moyens du bord et donc c'est pas en fait contre les dermatologues du tout cette vidéo mais contre le système en fait dans lequel ils sont et par exemple j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour ma dermatologue, celle qui m'a suivie pendant des années parce que même si elle n'a pas trouvé pourquoi j'ai de l'acné même si elle manquait elle aussi de beaucoup d'informations je sais qu'elle cherchait à s'informer continuellement qu'elle allait à des colloques qu'elle allait voir des études que justement c'est elle la première en 2013 qui m'avait parlé qu'il y avait des premières études qui montraient le lien entre les produits laitiers et l'acné qui m'avait suggéré d'arrêter les produits laitiers j'ai vraiment rien contre les dermatologues à proprement parler mais c'est vraiment plus contre le système dans lequel les dermatologues doivent évoluer malgré eux qu'est-ce que j'entends par le système ? pour moi c'est en fait le système de la médecine en général c'est-à-dire que de mon expérience de ce que j'ai pu constater que ce soit dans ma famille, avec moi ou avec des personnes qui m'ont relaté des histoires ce que je constate c'est que le système c'est, ben, il y a un problème qui est un symptôme et on va juste essayer d'adresser le symptôme on va donner un médicament qui va baisser ou réduire le symptôme qui se présente sans chercher la cause et donc sans chercher à éradiquer la cause de ce qui provoque le symptôme et donc voilà moi c'est vraiment quelque chose qui me pose problème notamment dans le cas de l'acné puisqu'on sait que l'acné c'est vraiment un symptôme de quelque chose c'est pas une fin en soi donc ça sert à rien de vouloir éradiquer à tout prix l'acné en elle-même puisqu'en fait c'est le symptôme de quelque chose donc il faut vraiment comprendre ce que veut nous dire la peau à travers des boutons j'en ai parlé juste avant mais il y a une pénurie de dermatologues en France je pense que vous l'avez constaté comme moi si vous essayez de prendre rendez-vous ben très souvent il vous faudra attendre 6 mois pour avoir un rendez-vous donc ce qui fait qu'il n'y a pas assez de dermatologues et donc que les pauvres ils essayent de faire de leur mieux de prendre le maximum de personnes sauf que malheureusement ils peuvent pas dédier un temps suffisant le temps qui devrait normalement être le temps consacré pour chercher les causes de l'acné justement en fait même si les dermatologues avaient toutes les informations dont on dispose aujourd'hui sur le thème de l'acné ils n'auraient pas le temps à l'heure actuelle de mettre en application ces conseils ces recherches de jouer leur rôle d'enquêteur des causes de l'acné malheureusement même s'ils avaient toutes les informations la pénurie de dermatologues fait qu'ils ne pourraient pas passer le temps suffisant pour aller chercher les causes de l'acné et pourquoi je vous parle de système également et bien parce qu'il faut pas oublier que derrière tout ça il y a des gros enjeux financiers évidemment derrière l'acné il y a des laboratoires pharmaceutiques qui font des médicaments et qui proposent des pilules contraceptives pour les femmes et des marques de dermocosmétiques qui proposent des cosmétiques anti-acné et tout ça ça représente énormément d'argent il faut le garder en tête l'acné ça représente un très très gros marché et notamment sur le marché des médicaments bien sûr il faut garder en tête que si on délivrait demain une information libre, gratuite et vraiment efficace sur les causes de l'acné sur ce qui fait qu'on peut réduire l'acné de façon naturelle qu'on peut trouver les causes qu'on peut aller faire un travail d'enquêteur réellement et bien évidemment ça serait très néfaste pour les profits des labos pharmaceutiques puisque si demain n'importe qui peut avoir entre les mains une information qui lui dit ok t'as de l'acné voilà ce qu'on va pouvoir mettre en place déjà pour voir pourquoi peut-être tu as de l'acné est-ce qu'on peut tester qui pourrait aider à réduire l'inflammation etc peut-être que demain en fait on aurait la réduction immédiate de 50% de l'acné dans le monde peut-être donc ça veut dire demain 50% de bénéfices en moins pour les produits autour de l'acné que ce soit la dharma cosmétique ou les médicaments également quand je vous parle du système je parle aussi des dérives du système c'est-à-dire qu'il faut garder en tête qu'il y a certains dermatologues et je vais le répéter certains dermatologues ce n'est pas tous les dermatologues évidemment et heureusement mais il faut garder en tête que comme à l'époque on a eu des docteurs qui ont été payés par l'industrie du tabac pour faire des campagnes pour promouvoir la cigarette des docteurs qui disaient oui la cigarette c'est génial ça donne plein de bienfaits c'est très bon pour la santé et bien aujourd'hui on a aussi des dermatologues qui sont payés par certains lobbies par certaines industries pour promouvoir des médicaments pour promouvoir certaines marques de cosmétiques ou pour promouvoir tout simplement le fait qu'il n'y a pas de cause à l'acné que c'est un peu tombé du ciel que évidemment les produits laitiers n'ont rien à voir avec l'acné que ça ne donne pas d'acné etc donc voilà il faut garder en tête qu'il y a des personnes qui sont payées pour promouvoir certains vices du système et encore une fois je le répète ce n'est pas tous les dermatologues et heureusement mais évidemment dans le lot il y a des personnes qui soutiennent ce système et qui engrangent du coup enfin qui font en tout cas ça a engrangé beaucoup d'argent à ses laboratoires et ses marques de cosmétiques pour revenir au système dont je vous parlais où on cherche plutôt à adresser le symptôme que la cause et bien je vais vous parler des outils qui a à sa disposition le dermatologue et notamment moi des choses que j'ai pu tester mais au final depuis 10 ans maintenant ça n'a pas vraiment changé je me rends compte en parlant avec les personnes qui sont actuellement sous traitement donc qu'est-ce qu'on a dans la boîte à outils du dermatologue on a le zinc le zinc c'est un très très bon élément c'est quelque chose que je conseille totalement pour dans le cadre de l'acné c'est assez nissant et c'est anti anti-inflammatoire donc c'est top pour la peau cependant très souvent ça n'est pas du tout suffisant donc qu'est-ce qu'on fait quand le zinc n'a pas fonctionné très souvent on va se voir prescrire la pilule contraceptive même quand on n'a pas de personnellement quand à l'époque on me l'a prescrite je n'avais pas de rapport sexuel donc c'était vraiment pour l'acné donc on va prescrire ça et si ce n'est pas suffisant de prendre la pilule on va pouvoir donner des hormones anti-androgènes en plus donc moi dans mon cas j'ai pris de l'andro-cure aujourd'hui on sait que c'est un médicament qui peut être dangereux puisque on sait maintenant qu'il augmente le risque de méningiome donc des tumeurs au cerveau voilà donc j'étais ravie de découvrir ça je ne sais plus quand c'est sorti un peu ce scandale j'étais très contente de savoir ça donc voilà on a l'andro-cure dans le même registre des hormones on a le spironolactone qui lui va réduire l'activité enfin en tout cas les récepteurs androgènes des glandes sébacées ça va réduire cette capacité à recevoir les androgènes et ensuite on a tout ce qui est un peu plus fort un petit peu c'est un euphémisme l'isotrétinoïne l'isotrétinoïne pour ceux qui ne connaissent pas ce nom en fait c'est la forme la molécule active du médicament qu'on appelait avant roacutane qui a depuis été interdit parce qu'il était jugé trop dangereux on sait aujourd'hui qu'il a causé des suicides des personnes qui sont suicidées en le prenant il y a aussi eu une association des victimes du roacutane on peut voir tous les effets secondaires qui ont été provoqués par ce médicament et aujourd'hui il a été interdit mais l'isotrétinoïne n'est pas interdite ça continue et aujourd'hui c'est dans d'autres médicaments qui ont de nouveaux noms comme acutane je ne sais pas comment ça s'appelle en France mais je sais qu'aux Etats-Unis c'est beaucoup acutane c'est ça